Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de 1 jour 1 film. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler d'un film qui est disponible sur Netflix, qui est sorti directement sur la plateforme d'ailleurs, un film de 2020 donc, un film réalisé par Aaron Sorkin, et ce film c'est Les 7 de Chicago. Alors, avant de rentrer plus en profondeur dans la critique, je pense qu'il faut repréciser un petit peu la carrière de Sorkin, alors je ne vais pas m'étendre non plus sur le sujet, mais au moins reparler un petit peu de qui il est, et surtout en fait, quelle est un petit peu sa marque de fabrique. Sorkin, donc, c'est un scénariste, enfin d'abord homme de théâtre, comédien d'abord, homme de théâtre, écrivain de théâtre, auteur de théâtre, puis scénariste, qui s'est fait connaître au cinéma grâce à son script Des Hommes d'honneur, qui est un film de Rob Reiner, et qui est un film plutôt bien en plus. Par la suite, il est passé par la casse télévision, puis il a été scénariste pour plusieurs scénarios de films, La Guerre selon Charlie Wilson, et puis surtout, la consécration avec l'Oscar de la meilleure adaptation pour The Social Network, donc le film de David Fincher. Et puis, il est passé récemment aussi à la réalisation avec un premier film, qui était Le Grand Jeu, avec Jessica Shostain. Alors, moi, je n'avais pas vu le film, donc je ne peux pas vraiment parler de sa carrière de réalisateur, je vais en parler là, à travers ce film-là. Mais pour revenir un petit peu sur sa marque de fabrique, comme je disais, c'est un auteur qui va surtout se concentrer sur plus ou moins des faits d'actualité, sur des histoires vraies, sur des biopics même, celui qui avait écrit le biopic sur Steve Jobs, et qui aussi a une spécificité, en fait, scénaristique, dans laquelle il va beaucoup détailler des dialogues, avoir donné à ses personnages de longs monologues, etc. C'est en fait un scénariste très bavard, mais qui justement maîtrise en fait ce talent du dialogue, et qui nous a quand même donné des sacrés pépites. Alors là, pour Les 7 de Chicago, qu'est-ce que c'est en fait ce film ? Donc c'est un film qui revient sur un procès qui a eu lieu, donc le procès des Chicago 7, qui a eu lieu à la fin des années 60, et qui était un procès, on va dire, entre guillemets politique, parce qu'il a condamné en fait pour conspiration, trahison, etc. des activistes qui voulaient en fait faire une démonstration, une manifestation pacifique, et qui a été imprimée en fait douloureusement par la police dans les années 60. Le film est un film à procès, qui est un genre absolu, surtout américain, un genre très très américain. Déjà, Les Hommes d'honneur était un film à procès. Il faut savoir aussi que Sorkin vient en fait d'une famille pour qui la justice est très importante, il y a plusieurs, ses frères et soeurs sont avocats, la loi et les métiers de loi sont très importantes dans sa famille, dans son étage familial. Donc là, c'est un film à procès, et comme dans tous les films à procès, on retrouve de longues monologues, de plaidoiries, des témoins qui sont interrogés, des rebondissements dans l'affaire, sauf que là effectivement, on a l'impression dès le début, et c'est clairement en fait le message qu'il veut nous faire parvenir, c'est que le procès en fait est condamné dès le début, dès le départ, et que les accusés en fait vont être jugés, vont être condamnés de toute façon, c'est inévitable, et qui constitue, on va dire, une forme de résistance en fait contre l'establishment, contre l'administration américaine, et qui diffuse un message contestataire, qui traite donc de la justice, mais aussi surtout de l'injustice, à laquelle vont devoir faire face en fait, donc les accusés, mais aussi leurs avocats. Donc c'est un film thématique, idéologique, un message très fort, pamphlétaire, et effectivement quand on connaît un petit peu la carrière de Sorkin, on n'en attend pas moins. Au casting, bah là encore, effectivement, niveau interprétation, c'est parfait, même si voilà, en tête d'affiche, on a Eddie Redmayne et Sacha Baron Cohen, qui sont super, tous les seconds rôles sont formidables, je pense par exemple à Frank Langella, dans son rôle de juge, que j'ai pas reconnu, et que j'ai trouvé absolument génialissime, dans son rôle de juge en fait, totalement partiel, et qui a déjà, plus ou moins en fait, un verdict en tête, un personnage qui pousse au questionnement et à la révolte, clairement. Mais il y a aussi, je pense par exemple aussi à Michael Keaton, qui est absolument génial, qui a trois scènes, mais qui est formidable dedans. Donc il y a vraiment un soin apporté à l'interprétation, au casting. En tout cas, moi je dois dire que, effectivement, j'aime beaucoup les films à procès, c'est un genre qui me passionne tout le temps, et là je dois dire en fait que j'ai été happé du début à la fin, par ce film. J'ai trouvé qu'en termes d'écriture, c'est formidable. Vraiment, c'est d'une richesse absolue, c'est certaines scènes qui se répondent de manière vraiment subtile, c'est extraordinaire. C'est encore une preuve d'un talent immense de scénariste de Sorkin, c'est clair. Mais par contre, effectivement, Sorkin n'est pas finisher, parce que forcément, moi en regardant ce film, j'ai évidemment pensé à The Social Network, en termes de construction narrative, en termes de réalisation, par contre, c'est très plan-plan, j'ai trouvé. Voilà, c'est très bien fait, c'est très bien dirigé, Sorkin, clairement, sait diriger les acteurs. J'ai oublié Mark Rylance aussi, qui est dedans, et qui joue un des avocats en fait, de même que Joseph Gorton-Levitt, qui est super aussi dedans. Mais comme je le disais, ça reste très très plan-plan, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'audace, si ce n'est, on va dire, un petit peu dans le choix des cadres, et notamment lors des scènes de dialogue, qui sont très nombreuses, en champ contre champ, où là, on sent que c'est pas juste, c'est quand même étudié en termes de mise en scène. Mais je trouve que, voilà, il n'y a pas clairement de... La réalisation ne transcende pas l'écriture. Je parle en termes visuel, esthétique, parce qu'effectivement, tout ce qui est reconstitution, ça fonctionne à merveille. Les scènes d'émeute, qui sont aussi montées, avec des images d'archives, etc. Il y a beaucoup d'images d'archives. Ça, en termes de montage, ça fonctionne très très bien, ça c'est clair. Et je reviens un petit peu aussi sur ce que je disais par rapport au flashback, parce qu'il y en a, en fait, dans le film, et notamment en termes de chronologie de l'histoire, on revient souvent sur des aspects qu'au deux coup, on voit sous forme de flashback. Mais pour moi, en tout cas, il manque une véritable vision de metteur en scène, de cinéaste, ce que Sorkin n'est pas. Et ça se ressent, en tout cas, dans le film. Clairement. Après, c'est intéressant, parce que je trouve que ce film répond à d'autres films, on va dire, contestataires. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à JFK, de Oliver Stone, mais aussi par bien des aspects à Détroit, de Catherine Bigelow. Et c'est là où je me disais, là, clairement, on avait vraiment des visions de cinéaste. Et là, on a la vision d'un scénariste, et ça fonctionne un petit peu moins en termes de film. Mais sinon, comme je le disais, franchement, c'est un film que je conseille. Moi, j'ai été, comme je le disais, happé du début à la fin, et vraiment accroché. J'avais envie de savoir. Je ne connaissais pas cette histoire, en tout cas peu. Et du coup, ça m'a permis aussi de me renseigner, d'être curieux, de comprendre un petit peu les enjeux de pouvoir, etc. Et je trouve que c'est un film qui est très nécessaire, en fait, surtout, vu la période dans laquelle on est actuellement, de contestation, en fait, de l'establishment, de l'autorité, du pouvoir. Je trouve que ça fonctionne vraiment. Et du coup, ça nous permet aussi de nous questionner par rapport à nous, en fait, notre propre définition, en fait, de la justice et de l'équité. Et clairement, je trouve que là, pour le coup, le film fonctionne très, très bien et donne envie de résister et de contester, en fait, l'ordre établi. Voilà, en tout cas, pour les 7 de Chicago. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ce film qui est, pour moi, vraiment une très, très bonne surprise. Je lui mets d'ailleurs la note de 8 sur 10. Donc, voilà, moi, j'ai quand même vraiment beaucoup aimé. Mais il m'a manqué quand même une vraie vision de cinéaste derrière. Voilà, je vous dis donc à la prochaine pour un autre film. Au revoir. Sous-titrage ST' 501